L'Azarkis et sa famille exploitent cette ferme proche de Budapest depuis plus de 30 ans. Mais depuis l'été dernier, il est beaucoup plus difficile de faire des bénéfices avec leurs produits. L'année a été très sèche et on a perdu 30 à 40% de nos récoltes. Les choses ont ensuite empiré lorsque de grandes quantités de maïs et de blé ukrainien sont arrivées sur le marché. Les prix ont chuté de 50%. De nombreux agriculteurs d'Europe de l'Est partagent la même frustration. Depuis que l'Union européenne a suspendu tous les droits d'importation pour l'Ukraine, l'afflux de céréales et d'autres produits agricoles a créé ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale et a réduit leurs revenus. L'année dernière, les ports maritimes étant bloqués, les céréales ukrainiennes ont commencé à être acheminées par camion et par train vers les pays d'Europe de l'Est. Mais au lieu d'atteindre d'autres marchés de l'UE, la plupart des produits sont restés bloqués dans des pays limitrophes de l'Ukraine, tels que la Pologne et la Hongrie. Les experts estiment que ce changement d'itinéraire aura des conséquences à long terme. Au cours des deux prochaines années, les agriculteurs devront s'adapter à cette nouvelle réalité car les céréales ukrainiennes seront toujours écoulées en Europe. Sous la pression des agriculteurs nationaux, la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Bulgarie ont temporairement suspendu l'importation de produits agricoles ukrainiens. Le gouvernement polonais, l'un des plus fervents défenseurs de l'Ukraine au niveau de l'UE, depuis le début du conflit avec la Russie, a conclu un accord avec Kiev cette semaine pour permettre à des convois scellés de céréales ukrainiennes de transiter par son territoire sous bonne garde. Dans le même temps, la Hongrie a demandé à l'UE d'intervenir et d'aider à faire sortir les importations ukrainiennes de son pays. La Hongrie aurait dû interdire les importations bien plus tôt. Actuellement, 25 produits ukrainiens sont interdits jusqu'au 30 juin. Mais si la situation perdure, nous demanderons que l'interdiction soit prolongée. La Commission européenne a présenté un plan d'aide de 109 millions de dollars aux pays touchés. Mais les fonds ne seront disponibles que s'ils suspendent les interdictions unilatérales. En vertu de cette mesure, l'UE cessera également d'apporter les céréales ukrainiennes jusqu'au 5 juin et s'est engagée à examiner si des mesures supplémentaires sont nécessaires pour d'autres produits agricoles ukrainiens. C'est une bonne nouvelle pour un secteur agricole qui lutte pour sa survie. Les agriculteurs disent que le coût de fonctionnement d'une exploitation agricole a grimpé en flèche l'année dernière et qu'ils doivent payer davantage pour le carburant, les engrais et la main-d'oeuvre. Pendant ce temps, leurs bénéfices ont diminué. Mais pour des agriculteurs comme Kiss, le mal est déjà fait.